Bonjour et bienvenue, ici le Steve et bienvenue sur la chaîne de la luxure petite vidéo rigolote du week-end puisqu'on va parler de pay to lose. Là on dit le Steve et non je vais parler de pay to win, non non non, on va bien parler de pay to lose. Et oui, la nouveauté, avant il y avait des micro-transactions, après il y a eu des lootbox, après il y a eu des micro-transactions pay to win où vous achetiez des avantages en jeu, surtout dans le PVP, il y en a toujours, d'ailleurs ça existe toujours. Et bien maintenant c'est le pay to lose, vous payez pour avoir des désavantages, c'est très curieux, mais c'est comme ça. Peut-être que ça marche, peut-être que les gens veulent se donner un malus ou un, je sais pas, un truc, je vais faire ça, si je gagne avec ça je serai mieux, bon on verra rien. Et bien après Call of Duty, c'est au tour de l'un des jeux les plus populaires au monde de proposer un skin pay to lose. Et oui, si ce Battle Royale compte des millions de joueurs à son actif, il compte également pas mal de skins. Et oui, il y en a beaucoup, dans ce jeu il y en a beaucoup. Vous l'aurez deviné, non sans trop de mal, mais ici c'est bien les bien questions du Battle Royale d'Epic Games à savoir, et oui, Fortnite ! Donc vous allez confirmer, il y a quand même beaucoup de cosmétiques dans Fortnite. Est-ce qu'il y a un jeu d'ailleurs qui a plus de cosmétiques que Fortnite ? Il faudrait faire un classement des jeux avec le plus de... ça serait intéressant. Si ce dernier propose des cosmétiques extrêmement variés, allant des licences les plus populaires aux personnages emblématiques du jeu, en passant par le tout et n'importe quoi. Il y a vraiment eu tout et n'importe quoi dans Fortnite, quand même. Les gens prêts à vendre leur âme, leur éthique, et pour des maisons d'édition vendraient des licences de Terminator, je sais plus, en passant par Bob l'Éponge, il y a eu tout dans le jeu. Bref, il semblerait que l'un d'eux pose aujourd'hui pas mal de problèmes, suivraient-ils le même chemin que Call of Duty ? Nous le savons, souvenez-vous, il y avait le skin notamment camouflage, je me souviens. Alors, eh bien, skin camouflage, c'est bien, ça peut donner un avantage, oui. Sauf que par exemple, le skin camouflage, vous avez des petites lanières couleurs un petit peu, vous savez, ces couleurs vertes, avec plein de nuances de vert pour faire camouflage dans les buissons. Sauf que les petites lanières, là, vous tombez devant le visage. Alors, comme dans la vraie vie, quelque part, donc c'était réaliste, sauf qu'on voyait plus rien. C'est vrai qu'on disait, vous, on ne peut pas souffler, c'est très rigolo. Ce cosmétique de Fortnite est un pay-to-lose, nous le savons que trop bien, mais à travers un Battle Royale, les deux rigolos d'être le plus discret possible si on ne veut pas mourir dès notre entrée in the game. Mais en général, on ne veut pas trop, on se la joue discrétos, on y va, ouais. Et si à plusieurs reprises, nous vous avons présenté des skins pay-to-win de Call of Duty Warzone, mais aussi de véritables pay-to-lose, cette fois-ci, c'est donc Fortnite qui en est victime. Depuis quelques jours, le Battle Royale a accueilli la saison 2 du chapitre 5 intitulée Mythe et Mortel. Mythe émigrec, pas les mythes, sinon ça n'aurait absolument aucun sens. Et si de nouveaux skins et cosmétiques sont naturellement de la partie à travers le tout nouveau pass de combat, voici qu'une traînée pose problème, la traînée chute tempétueuse de Zeus ! Eh oui, saison 2, c'est parce qu'ils ont recommencé la saison 1, c'est normal. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de Fortnite, bien évidemment. Comme sinon, il vous suffit de suivre les vidéos de Lusty, il y aura tous les trucs essentiels, abonnez-vous, c'est bien. Comme nous pouvons le voir à travers ce post de Reddit publié par le joueur répondant sous le pseudo de Nora Doelle, « Lorsqu'il saute du bus, voici que la traînée empêche littéralement de voir ce qu'il se passe en dessous de lui. » En fait, vous avez une traînée bleue et on voit que dalle. Ce qui est un petit peu gênant quand même. Et cela pose un véritable problème. Très vite, des joueurs se sont mis à comparer celle-ci à l'un des planeurs du titre qui lui aussi est considéré comme un pételouze, le planeur faucon. Toutefois, si celle-ci est aujourd'hui plus handicapante pour les joueurs, ils sont tout de même assez nombreux à l'apprécier, certains l'utilisent malgré tout. Et toujours sous la publication du post Reddit, quelques joueurs ont suggéré que les développeurs pourraient certainement apporter quelques ajustements, un peu de transparence quand même peut-être, à celle-ci afin qu'elle ne soit plus considérée comme un élément pételouze. Je me souviens aussi de ce cosmétique, je crois que c'était Call of, qu'il y avait ça, où vous aviez une lumière sur la tronche. Vous émietiez une lumière et vous aviez une lumière sur la tronche. En gros, c'était des tirs au pigeon pour un jeu en plus qui est bourré quand même de mecs qui tirent de loin, de snipers. Là, vous aviez carrément une lumière sur le gars, donc il s'utilisait de tirer, viser la lumière. C'est un skin quand même particulier, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens l'aient gardé, en tout cas ceux qui l'ont acheté. Alors un skin où il n'y a que des gens qui ont ce skin-là, ça peut être rigolo, sinon c'est quand même gênant. Après, on avait le P2Win aussi, la version, par exemple le skin Groot, si vous vous souvenez, c'est un skin qui vous transformait un petit peu, vous aviez l'air d'un arbre, Groot, comme dans le film de science-fiction, bien évidemment. Sauf qu'une fois que vous étiez couché dans l'air, par exemple, on ne vous voyait plus quasiment. Vous étiez quasiment à visite, donc ça donnait quand même un avantage relativement énorme par rapport aux autres joueurs. Après tout, il se peut que les devs pressent en considération les retours des joueurs, et cela s'est déjà vu à travers Call of Duty avec quelques skins, et notamment celui de Groot qui posait beaucoup, beaucoup de problèmes. Celui-ci était en ce pendant considéré comme un P2Win, et non un P12. Il était imperceptible pour les joueurs qui se trouvaient en face de lui, et se fondaient incroyablement bien dans le décor, quoi qu'il en soit, affaire à suivre, pour cette traînée. Cette traînée là, de fumée, pas pour cette traînée là. Attention, il n'y a pas d'insulte dans ce poste. Mais il n'empêche que quand on ne sait pas à quoi on s'expose, et qu'on ne l'a jamais vu, et qu'on se dit, « Tiens, ouais, un skin Zeus, ça va être excellent, Dieu grec et tout, génial ! » Puis vous trouvez avec ça ce nuage bleu, « Mais je ne vois rien, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » C'est quand même un petit peu gênant. Donc peut-être que c'est le problème, c'est-à-dire que que ce soit pay to lose, finalement c'est rigolo, mais le truc c'est qu'il y a des joueurs qui l'achètent, et qui disent, « Ouais, non, finalement c'est nul, ça me donne un désavantage, j'en veux plus, et vous ne pouvez pas vous faire rembourser. » Donc c'est un petit peu gênant, donc il faut quand même demander aux devs de changer ça, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres aspects du skin qui sont très rigolos et très sympas. Voilà, c'était la petite vidéo amusante du week-end. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada